En pause depuis 2019, l'événement La main à la pâte a enfin pu se tenir cette année pour une huitième édition. Des bénévoles de la Maison de la Famille, accompagnés d'étudiants en cuisine du Pavillon de l'Avenir, se regroupent pour faire la confection de tourtières, de beignes et de tourtières végétariennes. Une activité de financement annuelle pour la Maison de la Famille du Grand Portage. Ça représente un événement rassembleur, premièrement. Un événement rassembleur avec des gens d'ici, avec des bénévoles, cette belle jeunesse-là, ces étudiants-là, le milieu scolaire, certaines entreprises, c'est des produits de chez nous. Si on parle comme du breton pour le parc, ça fait huit ans qu'ils sont avec nous. Le Café Expresso qui est un nouveau partenaire aussi avec nous. Et le Pavillon de l'Avenir qui est vraiment un partenaire fidèle. C'est un projet qui nous tient à cœur aussi, puis en même temps, ça fait partie un peu de notre évolution du métier, si on veut. Dans nos compétences, on a une compétence qu'on appelle faire de la production pour de grands nombres. Puis on a aussi, dans la formation professionnelle, il faut coopérer aussi avec le milieu. Ça démontre aux étudiants aussi que c'est l'importance de coopérer, puis de donner de soi-même. C'est un bel événement juste avant les Fêtes. Ça fait que ça met de la lumière, je trouve, dans la période des Fêtes. La première fois que j'ai participé à l'activité, c'était en 2016, quand je commençais ma formation, quand j'ai étudié ici au Pavillon de l'Avenir. Donc j'ai déjà participé à l'activité en tant qu'élève. Puis là, c'est en tant que professeur que je suis fier de suivre les élèves au travers du même procédé que j'avais fait auparavant. Si on parle de choux, ça nous rapporte à peu près dans les 4 000 $, mais c'est pas grave. C'est le plaisir que nous avons à organiser cette activité de financement à la main, à la pâte. Cette année, on fait 50 douzaines de beignes. On a 350 de tortillères qui sont faites. Et on a aussi, on pense aux végétariens aussi, on a 75 pâtés végés. Pour les lèvres aussi, c'est beaucoup d'entraîtres entre eux. Puis on va connaître aussi avec des gens de différentes haches aussi, qu'on a ici aujourd'hui au Pavillon de l'Avenir à Rivière-du-Loup. C'est en toute simplicité, on a juste à appeler à la maison de la famille du comportage au 418-860-4818. Et on a notre charmante Nathalie, qui est la personne à notre accueil, qui va prendre votre commande. Les bénévoles, ils ont pris du temps de mettre de la couleur, de la couleur du temps des fêtes. Alors, merci à nos bénévoles, merci à nos partenaires, merci chaleureusement à toute mon équipe aussi. C'est un geste de générosité. On s'aide et on s'entraide, simplement pour un organisme communautaire, famille comme le nôtre.